Salut la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Dans cette vidéo, je veux m'adresser aux personnes à qui on a dit que c'était pas possible de pouvoir immigrer au Canada par eux-mêmes. Si on t'a déjà dit que tu as besoin d'aide pour faire ta procédure, soit pour les études ou pour le travail, parce que toi-même, tu ne seras pas capable de le faire, laisse-moi te dire que ceux qui te l'ont dit là, ils t'ont menti. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment tout faire par toi-même pour pouvoir décrocher un contrat de travail au Canada. Donc, dans la vidéo, je vais t'emmener sur le moteur de recherche le plus populaire qui est Google. Là-dessus, je vais te montrer où et comment trouver un CV format canadien déjà fait, que tu vas pouvoir télécharger en format Word et pouvoir modifier selon tes informations, expérience de travail, études, intérêts. Et aussi, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir trouver un contrat de travail au Canada, savoir le salaire, les exigences du travail et surtout comment postuler et remarquer, en fait, et vérifier si cet emploi pour lequel tu vas postuler exige d'avoir ou non un contrat de travail. Donc, tout ça là, je vais te montrer dans cette vidéo. Si tu es intéressé, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. N'oublie pas de la partager à tes amis, à tes collègues qui chèrent du travail au Canada. Et j'espère vraiment qu'elle va pouvoir t'aider. Donc, reste connecté et regarde dans la vidéo, ok? Donc là, nous allons aller sur le moteur de recherche qui est Google et nous allons taper CV format canadien. Il y a plusieurs résultats qui vont s'afficher, mais nous allons plutôt prendre celui du gouvernement du Québec. Donc, ça s'affiche comme ça. Vous allez avoir plein d'informations sur le CV. Et moi, je veux directement qu'on prenne les CV à télécharger parce qu'ils ont déjà fait des CV qu'on peut déjà télécharger et modifier, ok? Donc, il y a des CV qui sont par ordre chronologique et CV par compétence, ok? Donc, lui, on va regarder CV par compétence. Donc, par CV compétence, là, c'est que les compétences vont être mises en avant. Ensuite, il va y avoir l'expérience de travail, la formation. Si vous avez fait des formations de perfectionnement, ils vont être là-dessus. Et en bas, ça va être des activités bénévoles. Attention de ne pas mettre les références directement sur les CV car les références sont fournies sur demande, ok? Donc, le deuxième, c'est CV par compétence. On avait vu, je pense que le premier, c'était chronologique compétence, ok? Donc, le premier, c'est chronologique. Deuxième compétence, ok? Mais sachez que, dans tous les cas, ce sont des CV que vous pouvez télécharger. Toujours sur le site du gouvernement du Québec, l'information présente est très, très utile parce qu'il vous montre et vous partage, en fait, des conseils pour rédiger le CV. À savoir, il faut juste mettre des ressignements importants tels que le nom, l'adresse, la formation, expérience de travail et tout. Donc, après avoir fini le CV, on va sur guichet emploi sur Google, une fois de plus. On prend le premier résultat. Guichet emploi, le site dont je vous parle toujours, toujours. Donc, vous allez trouver des offres d'emploi pour ceux qui sont au Canada et ceux qui sont à l'extérieur. Donc, là, nous sommes sur le site internet. Ils vont vous parler aussi des programmes d'immigration, entrées express. En tout cas, vous pouvez trouver toutes sortes d'informations. Ce n'est pas seulement le travail, mais il y a beaucoup d'informations sous les programmes d'immigration aussi. Donc, là, on retourne sur la recherche de l'emploi. Donc, on dit un étranger de l'extérieur du Canada parce que ça, ce sont les emplois qui sont offerts aux gens qui sont à l'extérieur. Quand je dis que vous pouvez trouver du travail au Canada en étant à l'extérieur, là, c'est possible. Certains d'entre vous doutent, mais je n'ai rien n'est vanté, OK? Donc, là, vous avez les emplois, le salaire est déjà écrit aussi, la ville et la province même. Vous avez aussi la date à laquelle l'offre d'emploi a été publiée, OK? Nous allons prendre quelques exemples au hasard pour voir comment est-ce que les offres d'emploi sont décrites. Donc, là, vous avez administrateur, administratrice de bureau, vous avez la langue ici, ils veulent que vous ayez un diplôme d'études secondaires dans le lycée SAVA, expérience de travail comme administratif de bureau. Vous avez les tâches que vous allez devoir effectuer pendant votre travail. Vous avez des renseignements supplémentaires. C'est que quand vous allez être embauché pour vendre au travail, c'est accessible avec du transport public. Les groupes d'emploi dont les personnes soutiennent les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les autochtones et tout, OK? Donc, c'est la description de l'employeur. Qui peut postuler à cet emploi? C'est la partie la plus importante. Donc, l'emploi est offert aux citoyens canadiens et aux autres candidats qui détiennent ou ne détiennent pas un permis de travail valide. Vous qui êtes à l'étranger, là, vous n'avez pas de permis de travail valide. Donc, vous êtes admissibles pour cet emploi. On prend un deuxième. Boulanger, boulangère. C'est un emploi qui paye 17 dollars de l'heure, jour. C'est un emploi en anglais aussi. Je vous signale que c'est des offres d'emploi que j'ai prises au hasard. Sachez que tout n'est pas en anglais. Il y a du français aussi. L'offre est également disponible pour les personnes qui sont à l'étranger, donc les personnes qui n'ont pas de permis de travail. Pour postuler, c'est simple, c'est écrit là. Vous postulez par courriel. Vous répondez à ce qui est écrit là. Donc, excusez-moi pour le bruit. J'espère que vous comprenez quand même. Donc, ça, ce sont les autres offres d'emploi qui sont là. Prenez un exemple, par exemple, nettoyeur, nettoyeuse ou personnel d'entretien ménager. Et vous avez les groupes dont la personne soutient les jeunes, les vétérans. Toujours emploi offert aux personnes détenantes ou détenantes par permis de travail valide. Vous pouvez postuler par guichet emploi directement ou par courriel. OK? Donc, tout est bien détaillé quand même sur les sites d'offres d'emploi. Là, c'est très important de prendre le temps de chercher, de lire. Et voilà quoi. OK? Donc, s'ils vous demandent, par exemple, une lettre de présentation, vous pouvez l'écrire. Sinon, si vous êtes intéressé aussi, vous me direz dans les commentaires. Donc, tous les offres d'emploi que vous voyez passer là, c'est des offres qui sont destinées aux candidats de l'étranger. OK? Donc, si vous voulez voir les offres d'emploi spécifiques à une province, vous avez la possibilité de rentrer les mots clés et de lancer le moteur de recherche. Donc, vous pouvez quand même filtrer vos recherches. OK? Vous n'êtes pas limité. Vous pouvez simplement sélectionner les offres d'emploi pour le Québec, pour le Manitoba, Nouveau-Brunswick ou le Canada en général et postuler à celui qui vous intéresse. Donc, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu.